On est actuellement devant le tribunal de grande instance de Paris et on est juste devant la sortie dite du dépôt. C'est ici que les personnes qui ont été interpellées lors de la manifestation du 1er décembre, la manifestation des gilets jaunes, devraient sortir s'ils ne sont pas condamnés à de la prison ferme. Vous venez d'où ? On vient de Reims, je viens chercher mon fils, parce qu'on a été prévenus par ma belle-fille qui est informée samedi en fin d'après-midi comme quoi mon fils s'est arrêté, il est en garde à vue, dans le commissariat du 8e. De là, on a essayé d'appeler le commissariat qui nous a dit qu'il était effectivement en garde à vue et qu'il en avait à peu près pour 48 heures. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi il a été placé en garde à vue ? Non, non, c'est par rapport aux manifestations, sinon je ne sais pas le pourquoi du comment. On est dans un état de stress, de panique, on n'est pas rassuré du tout, on ne sait pas le pourquoi du comment et puis ce qu'il va devenir, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Vous avez hâte de retrouver votre fils du coup ? Oui, énormément, surtout que c'est un garçon qui est vraiment pacifiste et qui est pour la paix, il est vraiment, on y est allé pour montrer qu'il faisait partie du peuple en fin de compte, qu'il était avec le peuple. On était ensemble, côte à côte, et d'un coup, je n'ai rien compris. Ils ont pris mon collègue, je voulais lui rendre ses papiers, ils m'ont menacé avec un flashball. On a quand même été mis en garde à vue depuis samedi, midi et quart, et mis en dépôt après. Et on nous accuse pour, justement, un port sur nous d'un gilet jaune et d'un masque chirurgical, on va appeler ça, puisque c'est des petits masques en papier, d'être un mouvement voulant créer des violences et créer de la casse. Du coup, j'ai été interpellé, pourquoi ? Parce que moi, vers 17h30 et quelques, j'étais avec trois autres personnes. On était partis pour rentrer, on s'est retrouvés dans une rue, et il y avait un groupe de CRS, ils sont venus, ils m'ont interpellé. Ils ont voulu me faire passer pour un casser, parce qu'en partant comme sérieux, quand ils m'ont auditionné tout ça, ils m'ont dit que les CRS, sur leur fiche, là, ils avaient mis que j'étais en possession d'une barre à mine, alors que je n'ai pas de barre à mine, quoi, j'ai fait rien du tout. Ils m'ont chargé, ils m'ont défoncé comme une feuille. Voilà. C'est tout ce que je me souviens, quoi. C'est tout ce que je me souviens. Et après, tu t'es retrouvé, donc... Oui, je me suis retrouvé comme sérieux du 8e arrondissement, et là, garde à vue, et prolongement de garde à vue. C'était la première fois que vous veniez manifester ? Ah oui, c'est la première fois. On l'avait choisi, enfin, on l'avait choisi en vue de ce qui se passait, et en vue des discours de notre très cher président, on voyait que ça n'avançait pas, donc chacun se passe le mouvement. Donc là, ce week-end, on avait estimé que c'était à nous. Ce qui s'est passé là, enfin, ce qu'on m'a fait vivre là, ça m'énerve encore plus, ouais. Là, je n'étais même pas sur la manifestation. Quand je me suis fait interpeller, j'étais en chemin. J'étais directement embarqué au commissariat, tout simplement parce que j'avais un masque de protection, sûrement. Sur le procès verbal, ils m'ont mis « suspicion de dégradation et de violence ». Donc, voilà, c'est quelque chose qui, pénalement, je crois, n'existe pas. Nous, on était une cinquantaine dans le commissariat, on avait une surpopulation, en fait, dans les cellules. C'était un petit calvaire, pareil, 2-3 matelas pour 14 personnes dans la même cellule. C'est plutôt viable, 7 par cellule, 9 même, vomi dans la cellule, on mange n'importe quoi, enfin, on mange pas. Ouais, on mange pas, clairement, on mange pas, on mange pas ce gâteau en 2 jours. Pour 3 matelas, on était 9 personnes dans une petite cellule. C'est long, pénible, humiliant. Maintenant, la seule chose que j'ai envie, c'est de rentrer, retrouver mes enfants et ma femme. Voilà, comme vous venez de l'entendre, pour la plupart, les conditions de détention étaient très difficiles. En tout, ce sont plus de 370 personnes qui ont été interpellées ce week-end à Paris. Et pour la plupart, ce sont, en grande majorité, comme vous l'avez vu, des hommes. Et pour la plupart, ce sont, en grande majorité, comme vous l'avez vu, des hommes. Merci. Merci. Merci.